Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour le mois de mars. Je n'ai pas fait comme d'habitude pour ce mois-ci, j'ai changé un petit peu, j'avais envie de nouveautés. Ce qui fait qu'on va commencer d'abord par le domaine sentimental. Et dans un deuxième temps, on verra ce que vous réserve ce mois de mars pour le général. Alors, autant vous le dire tout de suite, les poissons, sur le plan amoureux et sentimental, vous avez un jeu absolument magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est-à-dire que je n'ai pas une carte, mais pas une seule carte négative ou même neutre ou mitigée. Ce ne sont que des superbes cartes avec des très très belles énergies. Ce qui fait que pour vous, ce mois de mars, là je parle d'un point de vue général, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en phase de séparation, vous sortez de toute façon d'un tunnel. Et là, vous allez voir la lumière, il y a un changement pour vous. On retrouve d'abord dans un premier temps l'équilibre, on retrouve la sérénité, on se sent bien, tout simplement. Si vous êtes effectivement en couple ou dans une relation qui était un peu difficile, ici sur ce mois de mars, les choses s'équilibrent. On est sur une relation qui trouve enfin, je dirais, son rythme de croisière, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous étiez dans une relation un peu compliquée, où il y avait des obstacles, il y avait des contretemps, on ne savait pas trop où on allait avec la personne, là ça y est, les choses s'équilibrent des deux côtés. C'est-à-dire qu'on arrive enfin à mettre chacun ses objectifs, je dirais, en parallèle. On a envie d'avancer ensemble. Et surtout, on parle d'un engagement. Déjà, sérieux, avec une sécurité, une stabilité, une possibilité de faire des projets ensemble. Et pour les personnes, je dirais, qui seraient dans une phase de séparation, on parle ici, alors on ne va pas parler de, à proprement parler, si vous voulez, d'une réconciliation, mais en tout cas, il y a un rapprochement qui va être fait. On va pouvoir déterminer justement ce qui ne fonctionnait pas dans la relation, avec le dialogue. Il va y avoir des entrevues, des échanges, des reprises de contact, pour les personnes qui seraient, je dirais, en silence radio. Et surtout, on va avoir envie de redonner une seconde chance à son couple, à sa relation. Mais en faisant, je dirais, des efforts, chacun de son côté, c'est-à-dire les efforts ne viennent pas que de vous, puisqu'on là, on parle vraiment d'une relation qui s'équilibre. Donc, chacun y met du sien. Et pour ça, vous allez, je pense, projeter des choses ensemble. Vous allez faire des projets, des projets, je dirais, concrets. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'activités en commun. On parle de sorties, de rendez-vous. On parle aussi de, pourquoi pas, d'officialiser la relation, puisqu'on a quand même la carte de l'anneau. Donc, on parle vraiment d'une officialisation, c'est-à-dire qu'on s'engage, pour de bon, parce qu'on a envie, justement, de retrouver cet équilibre qui manquait peut-être pour certains. Alors, pour d'autres, c'était déjà le cas. Vous étiez déjà dans cette relation paisible et sereine. Alors, on va dire que c'est la continuité pour vous, mais pour les personnes qui étaient effectivement face à quelqu'un qui peut-être avait des hésitations, qui ne savaient pas trop encore ce qu'elles voulaient faire peut-être avec vous, etc. Là, on avance ensemble, on regarde dans la même direction et surtout, on s'engage concrètement, d'accord ? En faisant des projets d'avenir. On va parler aussi des célibataires. Alors, pour les célibataires, moi j'ai quelqu'un autour de vous qui vous attire énormément, vous commencez à ressentir une attirance pour quelqu'un de votre entourage. Ou alors, c'est une personne qui vous tourne autour, dont vous n'avez peut-être pas encore complètement conscience, qui ne s'est pas encore déclarée à vous. Eh bien, sur ce mois de mars, il va y avoir des révélations. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va vous faire... Alors, quand je dis déclaration, peut-être pas une déclaration, mais disons qu'il va se faire connaître à vous, qu'il va se dévoiler, et qu'il va vous montrer en tout cas son intérêt par rapport à votre personne. Vous allez avoir une proposition de cette personne, une proposition de sortie. On parle d'une personne de signe d'eau, alors comme vous, peut-être poisson, scorpion ou cancer. À voir. Pour d'autres, on parle aussi carrément de nouvelles rencontres par le biais d'une sortie, alors peut-être avec des amis, ou alors dans l'entourage professionnel aussi, pourquoi pas. Et c'est une rencontre qui va d'abord commencer par un flirt de la séduction. Alors, il va y avoir un jeu de séduction qui va s'installer, parce qu'on parle quand même d'emblée d'une grande attirance physique par rapport à cette nouvelle relation. Et ensuite, après cette phase de séduction, où vous allez peut-être jouer un petit peu au chat et à la souris, dans un premier temps, essayer de tâter le terrain. Alors, la personne va peut-être y aller un petit peu sur des œufs au départ, vous aussi. Mais petit à petit, je dirais qu'au fil des rendez-vous, des échanges, vous allez pouvoir vous connaître davantage l'un et l'autre. Ça, c'était pour les célibataires. Ce qui se dégage d'un point de vue général, de toute façon, de votre tirage à mi-poisson, je le répète, quelle que soit votre situation, c'est que vous trouvez la stabilité dans votre vie sentimentale. Vous trouvez la sérénité, la tranquillité d'esprit. Bien sûr, si on a la stabilité, la sécurité, on est plus serein dans sa tête. Il n'y a pas de notion ici de mensonge. S'il y en avait, il n'y en a plus. On est sur un engagement de la personne. Et si on est vraiment sur une période de bonheur et d'ouverture. Regardez. J'ai la carte du trèfle qui me parle de joie. J'ai la carte du bonheur absolu avec l'amitié de l'œuvre. J'ai la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement. On a la carte de l'encre qui parle d'une relation qui se construit dans la durée et dans laquelle on va pouvoir se projeter, dans laquelle on va pouvoir faire des projets. Et on parle de s'amuser, de prendre du plaisir, de sortir, de se voir, de faire des choses ensemble, d'être vraiment dans le partage. On parle en plus d'une très très forte alchimie sur le plan physique, sur le plan charnel. Donc, il y a les sentiments, il y a la donnée physique et charnelle importante aussi qui est très présente. Et en plus de ça, on a l'engagement. Je dirais qu'on a tout en fait. On a tout de réuni ici dans ce tirage-là. Voilà pour le domaine sentimental. Ah oui, puis j'ai oublié avec l'oracle Love Story d'Alexandre, on a la paix et la liberté. Voilà, en carte centrale. Alors, on va regarder maintenant vos énergies générales. Amis Poisson, je remballe les cartes. Et sur le plan général, on va voir ce qu'on a. Alors, on a l'entourage, la proximité, donc ça c'est le domaine. Les personnes qui vous entourent, la solution, l'attente, la patience, les nouvelles, les contrariétés, le consultant, donc vous, les dettes, aïe, oui, là on est plus sur le matériel. Amis Poisson, sur ce mois de mars, il va y avoir quelques petites contrariétés sur le plan matériel. Alors, ok. Alors, ce qui se dégage pour vous, Amis Poisson, sur le domaine général ? D'abord, on parle d'une situation peut-être d'endettement ou en tout cas de difficulté matérielle. Peut-être à la suite, je dirais, il y a deux possibilités. Donc, vous prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. Pour certains Poissons, on parle d'une perte d'emploi, plus ou moins récente. Donc, on peut parler d'une période de chômage suite à la perte d'un emploi, peut-être suite à un licenciement ou alors à la fin d'un contrat. Vous voyez, vous adaptez en fonction de vous. Et on vous dit qu'une solution sur ce mois de mars va vous être apportée par une personne de votre entourage. Alors, votre entourage, ça peut être par vos voisins, par votre famille, vos amis, etc. Il y a une solution qui va vous être apportée. Suite à cette solution, en tout cas, on va vous donner des idées ou des pistes, vous allez avoir des conversations, des discussions autour de cette situation qui vous préoccupe. Comme je vous dis, c'est plutôt matériel et professionnel. Suite à ça, on voit qu'on va vous aider en fait à surmonter cette difficulté. Déjà, on voit que cette situation provoque chez vous beaucoup d'angoisse, peut-être par rapport à l'avenir, comment vous allez pouvoir gérer les choses. Vous vous posez énormément de questions sur comment vous allez justement vous sortir de ça, comment vous allez vous sortir de ce tunnel. Et on voit qu'on vous aide en tout cas à peut-être constituer un dossier administratif, quel qu'il soit, pour vous amener vers un nouveau départ. Donc ça peut être un dossier administratif d'ailleurs qui a peut-être traîné en longueur pour régler un litige financier qui vous a mis dans cette situation d'endettement. Ça peut être un dossier administratif pour justement retrouver un emploi derrière, recevoir des aides. et vous allez avoir dans un premier temps une nouvelle, une communication qui va peut-être dans un... qui va provoquer chez vous un sentiment d'abandon et de... et de contrariété. C'est une nouvelle qui dans un premier temps est peut-être négative. Donc vous pouvez avoir un refus peut-être par rapport à un poste puisque je vous disais pour certains vous êtes dans une situation de perte d'emploi. Mais par la suite il ne faut pas vous arrêter à ça parce que justement vous avez autre chose qui arrive derrière et on voit que vous retrouvez la stabilité et la sécurité. Donc pour les uns il y a un retour à l'emploi qui se fait d'accord ? Avec une idée de nouveau départ. Et pour d'autres il y a une solution donc sur le domaine matériel qui vous permet de remettre le pied à l'étrier et de vous sortir de cette situation d'endettement dans laquelle vous êtes. D'accord ? Ce qu'on me dit aussi pour certains poissons c'est que vous vous êtes retrouvé dans cette situation un petit peu délicate parce que certains ont été abandonnés. Alors quand je dis abandonnés ça peut être le départ d'un conjoint ou d'une conjointe qui vous a justement mis dans une situation précaire mais ça peut être aussi le fait que dans votre situation professionnelle antérieure passée vous n'avez pas reçu l'aide dont vous aviez besoin vous vous êtes senti extrêmement seul. Alors pour certains poissons ça peut être le cas effectivement d'une perte d'emploi due à la mauvaise foi de quelqu'un parce que vous aviez des conflits on ne vous a pas défendu ou on vous a accusé de quelque chose ça peut être ça ou alors on n'a pas tenu une promesse vous deviez être engagé en CDI et puis finalement ça ne s'est pas fait en tout cas il y a eu ce sentiment d'abandon derrière. Ce qu'il faut retenir par rapport à ces énergies générales c'est que oui il y a encore une période un petit peu d'adversité là sur ce mois de mars mais vous trouvez des solutions vous trouvez de l'aide autour de vous et vous êtes sur un nouveau départ pour certains un nouveau départ financier et pour d'autres poissons un nouveau départ sur le domaine professionnel voilà on retrouve une sécurité une stabilité ok ce qui est central ici c'est que on voit que vous êtes quand même dans cette situation-là depuis un certain moment je pense vous adaptez mais pour moi je pense quand même que ce n'est pas une situation récente et c'est ce qui fait que vous étiez dans cette situation de blocage depuis longtemps et donc plus le temps passe plus plus ça génère du stress de l'angoisse face à l'avenir et par rapport à ce nouveau départ mais là on est sur autre chose on rebondit voilà ok et bien voilà écoutez voici pour vos énergies du mois de mars je vous souhaite un excellent mois plein de belles choses pour vous plein d'amour et plein de réussite et je vous dis à très bientôt à très bientôt